alors bonjour tout le monde alors je vérifie j'avais un problème de caméra ok bonjour tout le monde là aujourd'hui on va se voir pour du coup pour une pour du parsing donc l'idée principale là de l'activité c'est de de se dire comment est ce qu'on va passer une une chaîne de caractère qui embarque comment dire qui va contenir une expression arithmétique donc j'ai commencé par écrire un premier programme alors est ce que là je suis bon non j'étais pas sur la bonne scène ok voilà j'ai peut-être changé un truc dans les préférences bon il aurait peut-être fallu que je mette un thème moins sombre en fait il faudrait que je change ça pour la première fois parce que j'ai remarqué que le thème sombre il était peut-être pas hyper bien adapté bon commençons peu importe donc je vais commencer par écrire une première fonction une première pardon un premier programme qui pour l'instant ne fait pas grand chose donc l'idée maintenant c'est de commencer avec de commencer avec une une expression en passé qui est assez simple donc mon expression pour l'instant c'est 123 et puis je vais écrire un parseur et là mon parseur en fait lui il va rien faire de précis il va juste lire ce qu'on lui ce qu'on lui donne et il va afficher il va essayer d'afficher chacun des des arguments de cette chaîne en tout cas chacun des arguments qu'il a réussi à analyser dans cette chaîne expression et ce que je vais faire ici c'est que là pour l'instant je vais faire un parse number et mon parse number en fait qu'est ce que ça va faire mon parse number qu'est ce qu'il va faire il va juste regarder quel est le nombre qu'il y a dans cette dans cette chaîne de caractères et l'afficher donc imaginons que dans mon parse number j'ai une chaîne de caractères dans lequel il y a ça moi je veux juste essayer de récupérer le 123 donc je vais créer un buffer de 256 caractères dans lequel je vais regarder chacune des chacune des chacune des valeurs qu'il y a dans mon expression et puis renvoyer et mettre le résultat de cette expression dans le number et afficher 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 donc compris entre 0 et 9 tranquille ce que j'ai dans la chaîne des caractères et compréent entre 0 et 9 même bah je vais prendre chacun des dévis des éléments qu'il ya dedans et je vais me mettre dans mon number ok et à la toute fin ce que j'ai réussi à passer comme nombre c'est ça hop et ne vers c'est contrôler je vais rajouter un prime type en haut enfin je vais rajouter la déclaration qui ne fait pas être donc là je compile je sais irai grand wzioooo tirait grand w extra je vois que certains d'entre vous ne met pas encore tous ses warnings Donc là, vraiment, mettez-les tous systématiquement. Je compile. C'est un peu de temps, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que mon ordi, là, il a un peu de tension. C'est lundi matin pour tout le monde. Je vais régler un peu la cam. Ok. Par là. Donc, j'ai compilé mon truc. Je fais up and out et ça m'affiche ça. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des caractères un peu chelous que j'ai là. Effectivement, mon number, il faut vraiment que je lui indique une fin de chaîne de caractère. Donc, il faut que je lui mette à sa dernière position le code ASCII 0 pour qu'on puisse couper cette chaîne. Donc, je viens bien de parser 123. Ce que je voudrais, c'est que par ce number, d'un côté, il puisse m'afficher ce que je viens de parser. Mais j'aimerais me retrouver ici avec expression qui pointe vers ce qui reste à parser, en fait. Là, si je regarde ici, si je refais un printf de expression, là. Donc, ce qui reste dans expression, remaining expression, si je compile, vous voyez qu'ils me disent que ce qui reste à parser, c'est la chaîne de caractères. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils me disent, non, c'est juste SDFK, machin, quoi. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que parse number, elle réussisse à analyser ce qu'il y a dans la chaîne de caractères. Mais je voudrais aussi qu'elle me permette d'avancer dans cette chaîne de caractères pour qu'elle pointe maintenant vers le reste à parser, en fait. Donc, comment est-ce que je vais faire ça ? Déjà, je veux que cette adresse, finalement, soit modifiée. Donc, comme j'ai envie qu'elle soit modifiée, il ne faut pas que j'en passe une copie. Il faut que je la passe par... Il faut que je lui passe l'adresse. Donc, finalement, je me trouve avec l'adresse d'une chaîne de caractères, d'accord ? Et cette adresse d'une chaîne de caractères, là, je vais l'appeler ptr, ok, pour un pointeur. Et comment est-ce que je vais faire ça ? Là, finalement, hop, pardon. Finalement, je vais lui dire que expression, je vais en récupérer son contenu. Et maintenant, je vais lui dire que ptr, c'est égal à expression plus i. Vous voyez que là, j'ai passé... Alors, attendez, là, il me manque une étoile. Ok. Donc, au lieu de passer l'adresse de ma chaîne de caractères, je passe l'adresse de l'adresse de ma chaîne de caractères. Donc, dans ptr, j'ai l'adresse de l'adresse de ma chaîne de caractères. Donc, pour en récupérer son adresse, je fais étoile ptr. Donc, je me retrouve bien avec l'adresse de ma chaîne de caractères. L'adresse de ma chaîne de caractères, je vais prendre chacun des éléments qu'il y a dedans. Je vais les mettre dans number tant que ces éléments sont compris entre le code ASCII0 et le code ASCII9. Et une fois que j'ai fini ça, je rajoute le code ASCII0 à la fin de number pour lui indiquer sa fin de chaîne de caractères. Et dans l'adresse de l'adresse de ptr, je lui mets l'adresse de l'expression plus le nombre de cases sur lesquelles j'ai avancé. Je recompile, je lance. Et vous voyez que là, cette fois-ci, j'ai bien réussi à parser mon nombre 123. Et cette fois-ci, dans l'expression, il me reste ce qu'il y a dans la chaîne encore à parser. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que j'ai réussi à parser un nombre. Moi, ce que je voudrais réussir à parser, c'est une addition. 123 plus 456. Si je relance ça, que je relance ici, vous voyez que j'ai réussi à parser 123. Et puis, il me reste à parser plus 456. Du coup, ce que je voudrais, c'est de me dire, ok, maintenant qu'il me reste un plus à parser, sachant que je viens de parser un nombre, il faudrait que je puisse isoler ce plus dans un premier temps. Et puis, parser le nombre qu'il y a encore après. Et puis, une fois que j'ai réussi à parser le nombre qu'il y a encore après, reprendre ce plus-là. Donc, essayons de voir ça. Donc, si j'essaye de parser une addition, pareil, l'addition, elle va essayer de marcher un peu de la même façon. Donc, l'addition, en fait, je vais d'abord parser un nombre. Et puis ici, si... Alors, vous vous souvenez, l'expression, c'est l'adresse de l'adresse d'une chaîne de caractères. Donc, étoile exp, ça devient l'adresse de ma chaîne de caractères. Et étoile, étoile exp, ça devient le caractère qui a cet endroit-là. Donc, si le caractère qui a cet endroit-là, c'est un plus, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avancer dans mon expression. Et là, je vais reparser un autre nombre. Et puis, une fois que j'ai réussi à parser le premier nombre, puis le nombre d'après, eh bien, je vais faire... J'ai appelé l'opérateur plus entre les deux noms que je viens de parcourir. Donc, imaginons... Donc, cette fois-ci, ce n'est pas parseNumber que je fais en premier. C'est parseAddition. Alors, dans le PDF, ils ont des autres noms, pas summation, summary. Je ne sais plus trop comment on appelle ça, mais l'idée, c'est à peu près celle-là. Donc, je recompile, je lance. Et vous voyez que j'ai réussi dans un premier temps à parser le 123. D'accord ? Je viens de réussir. Donc, je suis dans mon main. Je rentre dans parseAddition. Une fois que je suis dans parseAddition, je demande de parser le premier nombre. OK, c'est le 123. Et après, je vois que le caractère sur lequel je suis, c'est un plus. Alors, je vais avancer dans ma chaîne de caractère. Donc, je vais me trouver sur la chaîne de caractère qui commence par le 4. Je vais reparser un nombre. Donc, je me retrouve avec 4, 5, 6. Et puis, du coup, je l'affiche. Et puis après, je lui dis, voilà, j'ai réussi à avoir mon 123. J'ai réussi à avoir mon 456. Maintenant, entre ces deux nombres, j'applique l'opérateur plus entre ces deux nombres. Et puis, je ressors de ma fonction d'édition. Et puis là, je finis par voir que je n'ai plus rien à parser. Donc, je suis content. Imaginons que je rajoute... Là, si je me dis, c'est un moins. Je relance mon truc. Hop ! Vous voyez que là, j'ai moins un machin. Donc, il faut que je réussisse à dupliquer ça, en fait. Donc là, si j'ai un moins, ici. Si j'ai un moins ou un plus, j'avance dans ma chaîne de caractères. Je repars le nombre qu'il y a à sa gauche. Et puis, j'affiche mon opérateur. Je relance. Ok. J'ai bien réussi à parcourir par C123, 456. Et entre ces deux nombres, je leur applique l'opérateur moins. Je peux aussi essayer d'enchaîner ces choses-là. Si je compile... Hop ! Vous voyez que j'ai réussi à récupérer C123, 456. Mais là, par contre, je ne sais pas quoi en faire. En fait, pourquoi ? C'est parce que là, en fait, derrière, il faudrait que, derrière des additions, je puisse reparser, en fait. Là, en fait, j'ai un nombre plus quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas forcément un nombre. Ça peut être une addition. Vous voyez qu'ici, C123, c'est le C123 moins. Mais ce truc-là, c'est aussi une addition. Donc, en fait, il faudrait que je puisse appeler addition de manière récursive, en fait. Donc, si je remplace ça comme ça, ok ? Donc, je parse d'abord un nombre. J'essaye de voir si c'est un plus ou un moins qui suit derrière. Et puis après, je réappelle parse addition. Donc, vous voyez que parse addition, ça essaye de reparser un nombre, puis potentiellement une addition. Et ça, de manière récursive. Donc, je pourrais avoir autant de plus fois moins que je veux sur le truc. Donc, si je relance ce truc-là, vous voyez que, déjà, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Vous voyez, là, j'ai oublié un. Ce n'est pas un inférieur, c'était un inférieur ou égal. Bon. Donc, vous voyez qu'ici, il me dit que c'est 123, 123, 456, 789. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord, je vais appliquer un plus entre ces deux opérateurs-là. Avec ces deux chiffres-là, ça va me donner un résultat de calcul. Et ce résultat de calcul, je vais faire 123 moins ce résultat de calcul pour réussir à avoir le nombre que je souhaite obtenir au final. Maintenant, si j'essaye de rajouter une multiplication. Donc, je fais 10 fois ça. Alors, je vais mettre, je vais effacer un peu mon exemple. Je vais faire 10 fois 11 plus 12. Je lance. Là, il me dit que ça ne marche pas parce que l'opérateur fois, il ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, essayons de le rajouter ici. Donc, j'ai 10, 11 et 12. Là, ce qu'il essaye de me faire, c'est qu'il va d'abord additionner 11 avec 12. Et puis, le résultat de ce calcul, là, ce 23, il va essayer de le multiplier avec 10. Sauf que nous, ce n'est pas exactement ça qu'on veut. Ce n'est pas 11 plus 12 fois 10. C'est 11 fois 10 plus 12. Donc, en fait, l'opérateur fois, il a une priorité plus haute que l'opérateur plus. Donc, en fait, ce n'est pas exactement le résultat de ce calcul qu'on souhaite avoir. Et donc, pour réussir à faire ça, ce qu'on voudrait bien d'abord, c'est que lorsqu'on a affaire à parser une addition, étant donné que l'addition, elle est de priorité plus faible que la multiplication, on voudrait d'abord parser tout ce qui est de type multiplication d'abord. Et puis, on va leur rajouter un plus. Pardon. Et derrière, on va leur faire toutes les choses qui sont de type multiplication. Donc, essayons de faire ça, quoi. Multiplication. Alors, je vais essayer de... Dans un premier temps, je vais essayer de faire la multiplication toute seule. Donc, pars multiplication. Je vais dupliquer ça. Donc, j'ai dupliqué mon addition, là. Multiplication. Comme ça. Et puis, division et multiplication, c'est des opérateurs de même priorité. Donc, quand j'essaye de faire 10 fois 11, donc 10 fois 11, c'est quoi ? J'essaye de parser une multiplication. Pour parser une multiplication, j'essaye d'abord de parser un nombre. Et puis derrière, j'essaye de voir si le caractère qui suit, c'est un fois ou un divisé. Si c'est rien, je renvoie mon nombre. Mais si c'est un fois ou un divisé, je fais un appel récursif sur le parsing de multiplication. Et ça va me reparser encore un nombre, là, le 11 en l'occurrence. Donc, j'affiche le résultat de ce calcul. Donc, lorsque j'ai 10 fois 11, je mets bien 10, je mets bien 11. Je prends les deux opérateurs, enfin les deux nombres qui sont au-dessus. Je les multiplie entre eux pour en calculer un résultat. Donc, j'ai réussi à avoir ma multiplication. Maintenant, je voudrais pouvoir mixer tout ça. Donc, 10 fois 11 plus 12. Et bien, en fait, quand j'ai un 10 fois 11 plus 12, et bien, je me retrouve, là, c'est comme si je me retrouvais avec cette parenthèse-là. Le 10 fois 11 plus 12, c'est comme ça qu'il faut lire. Et lorsque je les lis comme ça, c'est d'abord, quand je suis en train de parser une addition, j'essaye d'abord de parser des multiplications à droite et à gauche. Et une fois que j'ai fini de parser mes multiplications à droite et à gauche, et bien, j'applique l'opérateur plus ou moins à cet endroit-là. Donc, en fait, parser une addition, c'est quoi ? Ça revient à parser une multiplication et puis un nom. Pour parser une addition, je pars d'abord une multiplication. Je vérifie que j'ai un plus ou un moins ou un plus ou un moins. Et derrière, je refais un appel récursif à un pars addition. Ce n'est pas un pars multiplication, ici, c'est un pars addition. Si je regarde un peu ce que je fais là. J'essaye de parser une addition. J'ai 10 fois 11 plus 12. Je vais d'abord essayer de parser une addition. Lorsque je viens sur un parsing d'addition, je vais d'abord essayer de parser une multiplication dans un premier temps. Donc, là, je réussis à parser une multiplication. Puis, je vérifie que j'ai un plus ou un moins. Là, c'est le cas. Du coup, je rappelle un appel récursif à l'opération. Donc, j'essaye de parser mon 12. Pour essayer de parser le 12, je rappelle pars addition. Je re-rentre dans cette fonction. Pour passer le 12, je fais un appel à pars multiplication. J'arrive ici. Pars multiplication, il va essayer de me parser un nombre. Donc, il m'a parsé le 12. Et est-ce que ça se suit par un fois ou un divisé ? En l'occurrence, non. Donc, ça m'affiche dans la console 12. Et on a le résultat de notre calcul. Donc, j'affiche. Et là, cette fois-ci, 10 fois 11 plus 12, c'est bien 10, 11. Et on a le réparti le fois. Donc, ça, ça me donne un nouveau nombre. Avec ce nouveau nombre et le 12, je les additionne entre eux. Et ça me redonne un nouveau nombre. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut modifier toute... Comment on peut réussir à parser tout notre code. Donc là, tout à l'heure... Attendez deux petites secondes. Laissez-moi juste... Oui. Là, je suis en train de chercher ce que j'essayais de vous dire là tout à l'heure. Hop. Ne vous inquiétez pas. Je sais que je n'ai pas de browser là pour l'instant. J'ai un truc qui vient juste de s'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle... Voilà. Voilà. Donc, ce que je voudrais avoir, c'est... Ce que je voulais vous montrer, c'était deux choses. Déjà, le premier truc, c'est... Cette méthode de parsing là, c'est du récursive descend-parseur. Donc, récursive descend-parseur, vous avez de la littérature sur Internet pour pouvoir comprendre comment ça marche. Et en fait, on vous dit que pour faire de la récursive descend-parseur, grosso modo, on part d'un programme qui est structuré avec un EBNF, machin. Et puis derrière, à partir de cet EBNF, c'est assez simple. On décrit finalement les méthodes que je viens de décrire là. Donc, je vous laisserai lire un peu l'article sur récursive descend-parseur. L'autre truc que je voulais vous montrer, c'est un EBNF. C'est quoi un EBNF ? Typiquement, un EBNF qui va nous... Alors, attendez. J'en avais un qui était simple la dernière fois. EBNF. Éthique. Pardon. Ça, ça m'irait à me donner. Vous voyez, là, on me dit que... Voilà un EBNF pour réussir à parser des expressions arithmétiques. Donc, je vais copier ce truc-là. Et je vais revenir dans mon code. Ok ? Donc, je le mets ici. Donc, mon EBNF pour parser une expression arithmétique, c'est quoi ? Il me dit, pour parser une expression arithmétique, c'est simple. Pour parser une expression, je pars soit un terme, soit un terme suivi d'un plus suivi d'une expression. Et un terme, c'est quoi ? Pour parser un terme, c'est soit je pars un facteur, soit je pars un facteur, suivi d'un fois, suivi d'un autre terme. Et un facteur, c'est quoi ? C'est un nombre. Ou alors, c'est une parenthèse suivi d'une expression, suivi d'une parenthèse. Donc, finalement, en fait, si je regarde un peu ici, et que je remplace mon parse addition par parse expression. Je vais remplacer mon parse multiplication par parse term et parse number par parse factor. Je vais remettre mes commentaires les uns à côté des autres. Hop ! Alors, là, ça, c'est un terme, ici. Pardon. Ok. Et j'essaie de voir, en fait, la correspondance qu'il y a entre cette expression BNF et le code que j'ai écrit, pour montrer que finalement, il y a un mapping de 1 pour 1, en fait, entre ces deux choses-là. Donc, on me dit que pour parser une expression, je vais remettre ça un peu au-dessus. Donc, pour parser une expression, pour lancer parse expression, c'est je parse un terme. Et si j'ai un plus qui est juste derrière, eh bien, je l'isole et je relance un parsing sur l'expression. Je pourrais même rajouter cette condition-là, en fait, ici. Ok. Donc, une expression, c'est soit le parsing d'un terme, soit le parsing d'un terme et d'une expression si j'avais un plus, soit le parsing d'un terme et d'un moins et d'une expression si j'avais un moins ici. Donc, vous voyez que là, entre cette description et ça, j'ai quelque chose d'équivalent. Pour parser un terme, finalement, c'est quoi ? C'est je parse d'abord un facteur suivi peut-être d'un fois et d'un reparsing d'un terme ou d'un divisé et d'un reparsing d'un terme. Ok. Et là, un facteur, c'est quoi ? C'est je parse un nombre ou alors je parse une parenthèse suivie d'un nombre. Donc, essayons de faire d'abord ce truc-là avec la parenthèse-là. Donc, ici, je vais me dire, si... Alors, attendez, je réplique ici. Ok. Bah, si l'endroit sur lequel je suis, c'est une parenthèse. Ok. Donc, ça, je vais l'isoler. Ça, c'est dans le cas où je viens pas de parser une parenthèse. Donc, celui qu'on vient de faire. Donc, si je parse une parenthèse, bah, je vais avancer dans mes pointeurs. Je vais avancer dans mon ptr. Hop, je suis en majuscule. Ok. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Il faudrait que je repars une expression. Ok. Donc, il faudrait que je relance parse expression avec ptr. Et puis, que je repars une parenthèse. Ok. Normalement, à l'endroit où je suis là, je retombe encore sur une parenthèse. Donc, essayons de voir, là, si ça, ça marche. Et essayons de lui donner une parenthèse à manger. Donc, là, vous voyez que j'ai 10 fois 11 plus 12. Moi, ce que je voudrais, c'est 10 fois 11 plus 12. Donc, cette fois-ci, il faut vraiment que je mette une parenthèse, là. Ok. Donc, qu'est-ce que ça, ça devrait me décrire ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça me mette 10, puis 11, puis 12, puis le plus pour additionner le 11 et 12 en même temps, puis le fois pour multiplier le 10 avec le résultat de l'addition de 11 et 12. Vérifions si ça marche. Boum. Ben, j'ai bien réussi. La parenthèse, elle a bien réussi à jouer un rôle là-dedans. J'ai bien réussi à parse un 10, puis un 11, puis un 12. J'ai appliqué l'opérateur plus sur les deux trucs qu'il y a là, donc 11 plus 12. Donc, ça, ça va me donner 23. Et maintenant, j'applique l'opérateur fois sur mon 10 et le 23 que je viens juste de calculer à l'instant. Donc, vous voyez que finalement, avec ces expressions arithmétiques, avec ce BNF, là, je vais repasser sur... Avec ces expressions BNF, on va pouvoir réussir à formaliser des petits langages et aller un peu plus loin. Donc, moi, ce que je vous incite à faire, une fois que vous avez commencé à réaliser ces choses-là, ben, vous voyez, là, je tombe sur un deuxième BNF. Lorsque vous commencez à maîtriser un peu ces choses-là, cette notation BNF avec le mapping de votre code, eh ben, vous allez pouvoir rajouter des choses intéressantes. Par exemple, là, dans ce BNF-là, ben, lui, il me dit qu'une expression arithmétique, en fait, c'est quoi ? C'est une expression, c'est un terme suivi d'un plus ou d'un mois, suivi d'un autre terme, peut-être. Un terme, c'est un facteur suivi de peut-être un plus et un divisé suivi d'un autre facteur. Un facteur, c'est soit une constante, une variable ou une expression entre parenthèses. Une variable, c'est x, y ou z. Et puis, une constante, c'est une suite de nombres allant de 0 à 9, un ou plusieurs fois. Et donc, vous voyez que là, dans ce cadre-là, il va réussir à m'inclure des variables à l'intérieur. Et puis, on pourrait dire, une variable, une expression, c'est une variable égale une expression. Là, je pourrais avoir un truc du style... Je reviens sur mon code pour ajouter quelque chose à l'intérieur. Si j'essaye de transformer un peu ça, je pourrais dire que j'ai un statement. C'est une variable suivi du caractère égale suivi d'une expression. Et du coup, là, en rajoutant juste cette ligne-là, et en rajoutant cette condition-là dans mon facteur, je pourrais avoir des choses suivies d'un point-vergule. Un statement, c'est ça. Et un programme. Un programme. Je pourrais dire que ce sont des statements. C'est ça qui arrive plusieurs fois. Suivi d'un programme. Je pourrais dire qu'un programme, c'est un statement suivi d'un point-vergule, suivi de peut-être un autre programme. Un statement, c'est une variable égale une expression. Une expression, c'est un terme avec un plus, machin, etc. Et du coup, vous pourriez réaliser un parseur qui dit A égale 1, B égale 2. Et puis, je calcule 10 fois A plus B. Je pourrais essayer d'évaluer ce truc-là. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, lorsque je fais un statement ici. Qu'est-ce que je fais du résultat de ce calcul ? Je le mets dans A. Ça veut dire quoi ? Je le mets dans A. Peut-être que j'ai un tableau de pointeur. Enfin, peut-être un tableau qui mappe des lettres avec des résultats de calcul. Mais on pourrait imaginer assez facilement un moyen d'enrichir, en fait, le langage que mon expression, que mon parseur est capable de comprendre. Donc, l'idée, c'est tout le temps de se... L'idée, c'est de se dire, partons d'un BNF. Essayons de fabriquer... Je pars d'un BNF. Essayons de fabriquer les fonctions qui vont bien. Donc là, je vous ai montré un peu le mode de fonctionnement pour traduire cette expression vers cette expression. Et puis, petit à petit, donc là, petit à petit, vous réussissez à écrire tous vos parseurs les uns derrière les autres. Et moi, là, dans un premier temps, les parseurs, je n'ai rien fait d'autre que d'afficher le résultat de mon parsing dans la console. Mais vous, ce qu'il va falloir faire, ce n'est pas afficher le résultat de ce parsing-là. Là, je suis en train de l'afficher. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être renvoyer ce résultat-là. Et une fois que je l'ai renvoyé, parseFactor, au lieu de ne rien envoyer, ça renverra peut-être un int. Et cet entier, je le mettrai dans une variable ici. Ici, je mets ce deuxième entier dans une variable. Et puis, je renvoie la multiplication de cet entier par-ci ici et cet entier par-ci là. Parce que là, j'ai l'opérateur multiplié entre les deux. Donc, à vous maintenant de commencer à jouer avec ces types de parsing. Et en tout cas, d'essayer de les refaire là, comme ça, de tête. Enfin, en tout cas, d'essayer de réappliquer ces méthodes-là pour réussir à parser votre langage. Donc, voilà un peu l'objectif aujourd'hui de votre bootstrap. Et puis, j'espère que ça va bien se passer. Et une fois que cette mécanique, elle sera réellement acquise, ça va vous permettre vraiment de faire des belles choses en termes de parsing. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus tard. Merci. Merci.